En réaction, Pascal Bérubé est avec nous et le chef intérimaire du Parti québécois, député de Matane également. Bon après-midi, M. Bérubé. Bonjour. Quelles seront les conséquences de cette décision d'Air Canada? Elles seront importantes, notamment pour l'aéroport régional de Montjoli, qui est dans ma circonscription. Imaginez, il n'y a plus de départ vers Montréal. Et pire encore, il n'y a même plus de bureau d'accueil, il n'y a plus de poste d'accueil d'Air Canada à Montjoli. Donc, c'est un abandon complet. Il pourrait y avoir d'autres annonces. Alors, ça nous prive d'un lien vital, important avec la métropole, mais avec également la Côte-Nord. Et c'est la même chose qui va se passer à Gaspé, à Baie-Comeau, à cette île et à l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, on n'a pas vu venir ce coup-là. L'impact est considérable parce que depuis plusieurs années, que ce soit pour le transport ferroviaire, le transport par autocar, il y a eu des diminutions de services. Et là, c'est l'enjeu de la mobilité des citoyens de chez nous et de ceux de l'extérieur qui voudraient venir chez nous qui est affectés. Alors, c'est une nouvelle considérable pour notre avis. Mais vous dites, Pascal Birbé, vous ne l'avez pas vu venir. Vous êtes surpris de cette décision? Oui. Parce qu'on savait qu'Air Canada connaissait d'importantes difficultés financières. Oui, on le savait parce qu'il ne payait pas les consommateurs qui avaient acheté des billets d'avion qui n'étaient pas honorés. On le savait. Mais là, habituellement, en tout cas, on s'imaginait qu'Air Canada aurait pu publiquement dire qu'il était en négociation pour maintenir les liaisons. On n'a rien entendu de ça. Alors, peut-être que le gouvernement fédéral est au courant et a choisi de ne pas révéler les négociations. Si c'est le cas, ce serait bien qu'on le sache et savoir qu'est-ce qui a été demandé. Mais le résultat, c'est que ma région et d'autres régions du Québec sont privées d'un service important. Là, bien sûr, il y a un autre transporteur qui s'appelle Pascan Aviation qui, maintenant, sera à toute fin seul. Ça sera à partir de l'aéroport de Saint-Hubert. Mais est-ce que les prix demeureront les mêmes? Est-ce qu'on va pouvoir fournir à la demande? Mais de façon plus générale, je dirais que moi, je n'ai plus d'attente à l'égard d'Air Canada qui, depuis plusieurs années, ne respecte pas le français dans ses vols, ne respecte pas ses consommateurs pour les rembourser. Et là, ne respecte pas ses régions. Alors, si Air Canada abandonne nos régions, c'est peut-être le temps pour le Québec d'abandonner Air Canada et de travailler sur une alternative québécoise qui va bien desservir nos régions. Et que dire du piètre service à la clientèle, dont on a beaucoup parlé également. C'est pas une fierté nationale. Oui. Avez-vous l'impression qu'Air Canada a pris cette décision en faisant une manœuvre pour tenter d'obtenir plus de subventions des gouvernements? D'où ma question. Parce que je sais que le ministre des Transports fédéral, M. Garneau, est sorti en disant que c'est bien triste. Mais lui, il n'habite pas dans ma région. Il ne va pas vivre ça de près. C'est plus que triste. C'est une nouvelle franchement épouvantable pour ma région. Est-ce qu'il y a eu une négociation? Est-ce qu'elle a avorté? Est-ce que la décision est finale? Dans tous les cas, je vous le dis, on n'a plus d'attente à l'égard d'Air Canada. Cette entreprise-là, je ne sais pas si elle fait la fierté de ses actionnaires, probablement, mais certainement pas des Québécois. Et c'est pour ça que moi, je suis d'avis qu'il faut supporter de l'alternative québécoise qui va permettre aux Québécois de voyager d'une région à l'autre. L'avenir est là. Air Canada, quant à moi, c'est du passé. Pascal Bérubé, qui est avec nous, chef intérimaire du Parti québécois, député de Matane. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.